Amis du jour, bonjour c'est Mirac, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, on va partir sur une vidéo Ma future config, je crois que c'est l'épisode 19 ou 20, je ne m'en rappelle plus, je suis honnête avec vous Donc ma future config, on va voir, il y a des petits changements Rappelez-vous, la tendance c'était plus partir sur une config en dessous des 1500€ Parce que j'ai un budget de 1500€, si tu ne saurais pas Si tu débarques après 19 épisodes, tu sauras maintenant que mon budget Donc c'est 1500€, achat à Noël 2024 Du coup bref, en fin d'année tu l'auras compris pour le Black Friday sûrement Donc j'ai 1500€, configuration en 1440p, je vais essayer d'aller assez rapidement Mais configuration en 1440p, dans les jeux solo narratifs, tout ça toi-même tu sais mode histoire 60 FPS de moyenne, en qualité ultra plus plus Et dans les jeux compétitifs, style Warzone, Fortnite, même si je ne joue pas à Fortnite, etc. A plus de 160 FPS de moyenne dans la qualité la plus basse possible Bien évidemment parce que dans les jeux compétitifs, toi-même tu le sais On baisse les paramètres graphiques au minimum possible Donc voilà en 1440p, habituellement, et vous le savez, vous qui êtes fidèle à la chaîne J'étais plus parti dans les 1300€, même si j'avais un budget de 1500€ Plus dans les 1300€, voilà, si tu te souviens bien Et là je ne sais pas pourquoi, ce week-end là m'a retourné le CVE Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui Que j'ai envie de, tu vois ce que je veux dire Mais voilà, là on est plus autour des 1500€, de toute façon tu verras bien Je vous ai laissé un choix dans ma future config, je vous laisse un choix Tu vois comme quoi, c'est vraiment, même si c'est la mienne, c'est la nôtre On va dire ça comme ça Donc je vous ai laissé un choix, j'hésite encore, je ne sais pas trop Je ne sais pas trop, tu verras bien dans la vidéo Juste avant que la vidéo commence les gars, d'ailleurs N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain On est toujours là, tu vois, elle est juste au-dessus là, la petite étoile Elle est juste en haut La petite étoile, c'est quoi ? C'est celle des 1000 abonnés bien évidemment Donc l'objectif 1000 abonnés, donc je compte surtout en y est bientôt En plus je ne suis pas patient moi, tu vois Dès qu'il y a un truc en face de moi et que je sais que je peux l'avoir Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner Pareil pour le pouce bleu bien évidemment Comme d'habitude, je ne vous donne pas d'objectif, vous êtes incroyable en ce moment Restez incroyable, allez même au-delà Voilà, allez même au-delà d'incroyable Je ne sais pas, il y aurait quoi comme mot Mais bref, bombardez-moi cette barre de pouce bleu Le commentaire, bien évidemment Si tu aurais fait autre chose pour un budget de 1500 euros Je suis preneur Vas-y, donne-moi les conseils, donne, 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 donne Et puis voilà, pareil, la cloche de notification Bouge pas, on se retrouve directement en pleine canne C'est parti Et re, les amis Du coup, on se retrouve directement sur la page d'Amazon Comme d'hab, le 7600 Bon, je crois que j'ai fait mon choix Tu l'auras compris À part si c'est le 7700 Parce que j'hésite encore avec le 7700 On le trouve actuellement chez Reichelt A 220 euros Alors je sais juste avant aussi que la vidéo commence Petite parentèle Je sais qu'il y a plein d'offres bien intéressantes Sur tout niveau CPU Sur AliExpress C'est un site que je ne fais pas encore confiance Je ferais pourquoi pas une commande là-bas Mais qui n'a rien à voir avec l'hardware Genre une petite bricole de rien du tout De 10 balles Au cas où je les perds Tu vois, même si la commande, elle n'arrive pas Mais c'est vrai que je n'ai pas encore confiance Totalement en AliExpress Tu vois, ça vient de Chine Ça vient de loin Bref, je n'ai pas confiance Je n'ai pas confiance Donc peut-être que quand j'aurai réellement confiance Je vous en parlerai Et quand je dis réellement confiance Ça dirait que j'aurai fait une commande là-bas Et tout Mais voilà Je n'ai pas trop confiance en AliExpress C'est pour ça que je ne vous en parle pas Parce qu'il y a des offres incroyables Chez AliExpress Vu que je n'ai pas totalement confiance en AliExpress Voilà, c'est pour ça que je ne vous en propose pas Et que je ne vous en parle pas surtout Donc, j'hésite actuellement avec le 7700 Qui se trouve chez Reichelt A 220 euros Un truc comme ça C'est un site allemand très connu Il n'y a pas de problème avec eux Et j'hésite, j'hésite, j'hésite Donc on verra bien d'ici le Black Friday D'ici Noël Si il ne baisse pas le 7700 Pour l'instant, du coup Je suis parti sur le 7600 Qui fera largement le café Honnêtement, ça fera largement le café C'est ce qu'il me faut C'est typiquement le genre de CPU qu'il me faut Je ne demande pas la lune Je demande juste un petit peu de montage vidéo Et tu as bien vu le montage que je fais C'est rien du tout Juste je cut des séquences Je mets un petit peu d'effet Un petit peu d'effet spéciaux Tu vois ce que je veux dire Et puis si tout Ce n'est pas extraordinaire Mon 9700K il fait le boulot Donc le 7600 Côté AMD Il fera largement le boulot 163 euros Très bon prix Il n'y a rien à dire là-dessus Au niveau de la carte mère J'ai hésité Là aussi j'ai hésité Mais vu que je voulais Bon, bref Je ferme ma bouche En tout cas je suis parti sur celle-là Aujourd'hui Donc la MSI B650M Gaming Plus Wifi Ma petite préférée de MSI Toi-même tu sais la Gaming Plus Mais ce coloris-là J'ai envie de te dire Parce qu'il y en a une autre MSI en B650 en ATX Mais Gaming Plus Mais elle n'est pas folle comme celle-là Celle-là elle est très belle Moi je l'adore Avec son petit côté gris Alu métallisé Tu vois ce que je veux dire Son petit bleu turquoise Le petit dragon J'aime beaucoup Certes ces micro ATX Mais encore une fois Moi ça ne me dérange pas D'avoir un boîtier micro ATX Tant mieux pour mon bureau Tant mieux Voilà Moi ça ne me dérange pas en tout cas Je sais qu'il y a les 4 slots de RAM Donc ça c'est bon Voilà Il y a la RAM Il y a tout ce qu'il faut Le PCI Express Bref Il y a tout ce qu'il faut Où il faut Le minimum que je lui demande Il me l'apporte Et en plus il y a le Wifi 6E Donc que demander de plus Et en plus elle est très belle Et tu vas voir qu'on aura fait Une config un peu black and white Tu vas voir ça Au niveau du ventirad Pour une fois j'ai changé Franchement le Thermal Ride Que je vous propose à chaque fois En ventirad Qui fait largement le café Même avec le 7600 Pour une fois j'ai changé Pourquoi ? Parce que celui-là Je l'adore Je suis tombé dessus Et franchement depuis Je suis tombé amoureux De ce ventirad là En fait il a deux ventilateurs Un devant Qui aspire l'air du boîtier Pour le rentrer dans le ventirad Tout simplement Et un à l'arrière Qui extrait la chaleur du ventirad Pour l'envoyer dans le ventilateur Du fond du boîtier Pour l'extraire directement du boîtier Donc franchement J'aime beaucoup Et en plus le système de fixation Je ne sais pas si vous savez Mais d'habitude Pour ceux qui ne savent pas Mais dans les ventirads D'habitude il y a une espèce De tige métallique Enfoncée en fait Tu fais passer la tige Dans le trou Tu vois que tu vois en haut là Dans le trou que tu vois en haut Tu rentres la tige dedans Et après tu fais rentrer Cette tige là même Directement sur Bref C'est galère C'est chiant Moi je déteste faire ça Ça me saoule Ce genre de petit truc là Je ne suis pas très patient En plus voilà Je ne suis pas doué de mes doigts Avec mes doigts Donc bon voilà Compliqué pour moi Et ça me stresse Et j'ai envie de tout casser Donc là par contre C'est un système exceptionnel Tu as juste à faire Rentrer à clipser le truc En fait en gros Il y a une espèce de vis À clipser dedans Directement Sans visser sans rien Il n'y a même pas besoin De tourner vis Et franchement C'est juste magnifique C'est juste parfait Il est très beau Il y a une version noire Pour un euro de moins Mais vu comme je t'ai dit Je veux faire un espèce D'effet black and white Je me suis dit Je vais prendre le ventilateur En blanc En plus ça vraisable RGB Je rappelle les deux ventilateurs Un devant Un derrière Juste exceptionnel Et le ventilateur Qui est pris en sandwich Entre les deux Donc très bien refroidi Encore une fois Et pas cher surtout Et vraiment pas cher Et vraiment vraiment pas cher En ce moment Je ne sais pas pourquoi J'adore les ventilateurs J'adore les ventilateurs En ce moment Les watercooling Ce n'est plus trop ma cam En ce moment Bon au niveau des barrettes de RAM Du coup je suis parti sur celle là Pareil Comme je vous le dis De toute façon A chaque fois que je fais un épisode De ma future config Les barrettes de RAM Je ne suis pas en mode Ouais je vais prendre celle là Rien que celle là Et je mettrai tout là dedans Non Voilà j'ai un petit budget Pour les barrettes de RAM J'estime mon budget A 100€ à peu près A l'heure actuelle Pour les barrettes de RAM Donc tout ce qui est à 100€ Ou en dessous Et bien je prends Et là actuellement C'est les Crucial Pro Qui sont en promotion Donc à 90€ Version blanche ou noire Je suis parti sur le blanc Tu l'auras bien compris Black and white Je ne sais pas si tu as suivi Donc CL36 6000 MHz Très très bien Elles font le taf Profilé XMP Comme AMD Expo Donc c'est parfait Donc voilà Que dire de plus Très très bon Attention il n'y a pas beaucoup de stock Pour ceux qui seraient intéressés Moi j'estime que c'est un très bon prix Franchement pour de la DDR5 J'estime que c'est un très 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 bon prix Au niveau du SSD Du coup je suis parti sur ça Crucial P3 Plus Qui me sera Qui me sera Attention à vous Qui me sera Parce que je vous connais Il y a un certain Ouais tu devrais prendre ça 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 Plutôt que ça Non Celui là me suffira largement En termes de lecture On est à 5000 Mbps Écriture 4200 Mbps En écriture Je vous rappelle que mon SSD Actuellement fait 3000-3000 Donc Et il me va parfaitement Franchement je le kiffe Je l'adore Je suis jamais là à me dire Oh putain les chargements sont longs Ou même le montage Oh putain le montage il est long Nanani Non non Jamais 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 Donc Celui là qui est beaucoup mieux Que dire Franchement c'est magnifique Donc en plus 109€ C'est vraiment pas cher Je rappelle que c'est 2TB Oui Pour mon budget Moi je veux 2TB maintenant Obligatoire Et même avec les vidéos Et tout ça prend beaucoup de place Bref j'ai besoin de 2TB Donc 109,99€ Pour ce petit crucial P3 Plus En France on est à 124€ Donc voilà J'estime que c'est un bon prix Encore une fois Il y a beaucoup de produits Chez Amazon.de Je m'en fous un peu Parce que je compte pas Les frais de livraison Dans ma future config Je les compte pas Au final En frais de livraison En vrai de vrai Ça va me compter au total Au total peut-être 20€ Un truc comme ça A tout casser Donc je les compte pas Je les compte pas Donc 109,99€ Sur Amazon.de Et vu que je vais faire Une grosse commande Sur le même site Ça va baisser les frais de livraison Enfin ça va les faire rentabiliser Au niveau de l'alimentation Du coup Comme d'hab NZXT C850 Ok très bonne alimentation Garantie 10 ans Bon que dire Très très bien Y'a rien à dire là dessus Moi vous le savez très bien Que les alimentations Je blague pas avec Je prends toujours les meilleures Enfin j'essaye en tout cas De prendre les meilleures Au prix raisonnable Bien évidemment aussi Donc 104,99€ 10,850W Bon c'est un peu trop C'est un peu trop Tu verras la config Enfin le GPU que j'ai choisi C'est peut-être un peu trop 750 devrait suffire normalement Dites moi vous dans les commentaires Mais je me suis dit Histoire d'avoir un peu de marge Autant prendre 850€ Pour 10 balles de plus Honnêtement C'est pas grave Au niveau du boîtier Du coup je suis parti sur celui là Le petit MSI MagPano M100RPZ Vous pouvez voir J'ai le sourire Rien que de dire son nom Parce que j'adore ce boîtier J'adore Je suis fan 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 de ce boîtier là Donc on a les 4 ventilateurs fournis Ok Vous voyez que tout ce qui est Branchement de port USB Même les LED Tu vois De pouvoir changer le cycle d'éclairage Ou le bouton power Bien évidemment Tout est en bas Et ça j'aime beaucoup Ça change de mon boîtier actuel C'est en bas c'est mieux Parce que moi je mets mon boîtier sur mon bureau Donc je sais pas je trouve c'est mieux Et ça va changer aussi Le petit dragon Tu vois c'est un petit détail comme ça Mais tu vois le petit dragon là en bas Très très beau Les 4 ventilateurs je les trouve très beaux aussi Fournis bien évidemment Il a la possibilité de mettre des Alors que je vous dise pas de bêtises Parce que j'ai pas trop envie de vous dire des bêtises Au niveau des ventilateurs J'avais vu ça je crois qu'il y a une image en bas Je crois qu'il y a une image Ouais voilà Donc comme tu peux le voir là Je sais pas Juste au dessus de ma tête quoi en gros On peut voir qu'on peut mettre jusqu'à Donc 2 x 140 sur le top Ok 2 x 120 en bas Ok On peut même en rajouter un autre Juste en bas des 3 ventilateurs Qui sont sur le côté On peut même en rajouter un autre en bas Ok Et en watercooling Bah du coup au top On peut mettre du 281 Du 360 Donc très très bien Même si personnellement Je vais pas prendre de watercooling Mais tu sauras qu'on pourra Enfin on va pouvoir mettre Beaucoup 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 De ventilateurs Donc il va être vraiment Très très bien refroidi En termes d'airflow Ça va être super Apparemment il est très très bon Et très facile À utiliser quoi À faire du Cable management avec Donc franchement Exceptionnel Et moi qui suis pas doué Encore une fois en cable Si vous saviez Ce qu'il y a dans mon PC Alors en façade comme ça Tu le vois très beau Mais derrière Ça fait peur Ça fait peur Ah mais moi je suis pas doué Mais moi en plus je suis pas patient Je suis honnête avec vous Tant que ça Moi je suis dans cette philosophie là C'est tant que ça fonctionne C'est que c'est bon Tout va bien Tout va bien Le jour où il y a un problème C'est là où je vais intervenir Sinon c'est bon C'est que tout va bien Donc oui Très beau boîtier Encore une fois Je l'adore personnellement Il y a une version ATX Qui va sortir Le problème c'est qu'on sait pas encore quand Sur Amazon.fr d'ailleurs Je pense que je peux vous le montrer Directement là Voilà A 129,99€ Il y a écrit bientôt disponible Ok Donc moi je suis parti en formule micro ATX Parce que ma carte mère est micro ATX Ok Mais si jamais je change d'avis Et que je prends une carte mère en ATX Et bah je prendrai le boîtier Le MSI Mag Pano 100R Cette fois il n'y a pas le M100R Ok Qui est en ATX Mais il y a écrit bientôt disponible Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir Je sais pas du tout J'ai cherché même en Allemagne et tout Pareil Il n'y a rien écrit Ils le mettent même pas en précommande Donc je ne sais pas En tout cas je suis parti en version noire Quoi qu'il arrive En micro ATX 94€ 99€ On continue du coup avec les ventilateurs Donc je vais l'accompagner avec deux ventilateurs Que je vais mettre sur le top Vu que je vais mettre un ventirad Il n'y aura pas de watercooling sur le top Et vu qu'il ne nous offre pas Il ne nous offre pas de ventilateurs sur le top Et bah je mettrai les trois ventilateurs en haut Pourquoi pas aussi J'hésite à pourquoi pas acheter deux fois le pack Là à 1579 Pourquoi pas l'acheter deux fois Comme ça j'en mets deux aussi Au niveau du bas Ici là En face de Vous voyez où on met les branchements De tout ce qui est son Vous voyez tous les petits pins là De son et tout En bas de la carte mère quoi en gros Je pense que je vais en mettre deux là C'est le maximum de toute façon Et je sais qu'on peut en mettre un aussi Juste en face du dernier ventilateur Là en bas là Juste en face Je sais qu'on peut en mettre un aussi ici Donc je sais pas On verra bien Soit j'achète un pack de deux Enfin deux packs de trois pardon Ou soit juste un seul Normalement ça suffira juste un seul Honnêtement c'est pas une conflit qui va chauffer beaucoup Vous allez voir ça surtout par rapport à la carte graphique Que j'ai choisi Enfin disons Je vous ai laissé le choix Parce que j'hésite encore J'hésite encore Là si tu t'arrêtes juste à là Disons qu'on va partir sur cette base là même Tu vois cette base là même Si on part que sur cette base là Je crois que j'avais calculé Qu'on était autour des 750 euros Ouais je crois que c'était 750 euros D'accord Cette base là Donc tous ces produits là Bon après à toi de calculer bien sûr Moi j'ai calculé grossièrement Mais je crois qu'on est autour des Ouais 750 euros Si tu prends le CPU La carte mère Le ventirad Les barrettes de RAM Le SSD L'alimentation Le boîtier Et le pack de trois Ok Ventirad Ventilateur pardon On est autour des 750 euros J'ai un budget de 1500 euros Tu l'auras compris Il me reste combien ? Il me reste 750 euros Pour 750 euros J'avais le choix J'avais le choix Soit partir sur Côté AMD 7900 GRE Ou 7900 XT Mais toi même tu sais Je vais partir sur Nvidia Parce que Voilà c'est mon choix Je veux Nvidia J'en ai besoin Je préfère Bref Je suis pas dans la guéguerre AMD c'est mieux Ou Nvidia c'est mieux Ça n'a rien à voir Y'a pas un qui est mieux que l'autre Et y'a pas un qui est pire que l'autre Non C'est juste moi ma préférence à moi Voilà Je préfère C'est comme ça J'aime le vert Voilà Toi peut-être que ta couleur préférée C'est le bleu Et bah écoute Chacun ses goûts Ses couleurs Moi je suis plus Nvidia Donc Si on s'arrête juste à là Ça serait donc un choix de carte graphique Avec Nvidia Dans les 750 euros Qu'est-ce que je peux avoir ? Y'a un de mes abonnés D'ailleurs dédicace à toi Si tu regardes la vidéo Qui m'a dit qu'il y avait un bon plan Cybertech Pardon Je suis parti voir Donc c'est une 4070 Ti Il l'a acheté 699 euros En plus c'est une MSI Ça tombe parfaitement Mais Non Je vais pas prendre ça Je vais pas prendre ça Je me suis dit Soit Je prends la 70 Super Comme d'habitude Ok Toujours à très bon prix Sur Amazon.de A 579 euros Je crois qu'elle a même baissé de 10 euros Avant elle était à 589 euros Donc la 579 euros Certes c'est pas une MSI Mais c'est pas grave C'est pas une config full MSI Même si je préfère MSI Si j'ai le choix Je prendrais MSI Mais là j'ai pas le choix Donc 579 euros Modèle PNY Donc très très bon Donc ouais voilà C'est la Verto Au Seduzine Ok Au Seduzine Ça me suffira largement Ça me suffira largement C'est pas une carte graphique Qui consomme beaucoup C'est pas une carte graphique Qui chauffe beaucoup Donc pour mon boîtier Même pour l'alimentation Quand je vous ai dit Que avec la config Que j'ai choisie Même 750 euros Ça devrait suffire C'est pour ça Si je choisis celle là Ça suffira Mais j'ai le choix D'une autre Ok Parce que si tu calcules bien 750 euros La base Sans la CG Ok Il nous resterait 750 euros Pour la CG Là on est largement au dessus T'es bien d'accord On est largement au dessus Il nous reste de la monnaie Et cette diff de prix là Cette diff de prix là On pourrait la rajouter Dans la CG Et pourquoi pas Se prendre Et c'est pour ça Que j'hésite Et j'ai besoin de vous Dites moi vous Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui disent que c'est une carotte De ouf cette CG là Que c'est vraiment une carotte Mais il faut pas oublier aussi les amis Que je vais pas l'acheter aujourd'hui Ça sera pour le Black Friday Pour Noël quoi Tu m'as compris Donc voilà Encore une fois Ce sont les prix d'aujourd'hui Ce sont les carottes d'aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire Donc je sais pas J'hésite encore Dites moi vous Dans les commentaires encore une fois Et j'hésite avec Celle là La 40 70 Ti Super Pourquoi ? Alors en puissance brute Encore une fois J'en ai un peu rien à foutre Parce que pour moi Ça me suffit Mais largement 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 La 70 super Vraiment Pourquoi je veux la TI super ? A votre avis Mais c'est très simple en fait Les 16 gigas de VRAM J'ai peur Parce que moi C'est une config Que je veux vraiment garder dans le temps Vraiment dans le temps Minimum 5 ans 7 ans Mon boîtier actuellement Il a 6 ans et demi Bientôt 7 ans Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce que je veux J'aime les configs comme ça Que je garde vraiment très longtemps Quitte à investir Honnêtement 1300 euros Ou 1500 euros C'est la même douleur en bas Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas être grossier Mais ça fait mal Ça fait mal 1300 comme 1500 euros Ça fait mal C'est pareil pour moi C'est pareil Donc Soit j'utilise 1300 euros Sur les 1500 euros Et du coup Je prends la config Avec la 4070 super Qui m'ira parfaitement En gaming Même en applicatif Honnêtement C'est parfait 12 gigas de VRAM Aujourd'hui Ça ira parfaitement Ça ira parfaitement Mais c'est juste que Vu que je veux une config Qui dure dans le temps J'ai peur que les 12 gigas de VRAM Me fâchent chier Me fâchent chier dans 5 ans Que je me dise Putain La VRAM ça y est Ça me bride Ça me bride Ça me bride Et d'ailleurs même Certains disent que Même déjà 12 gigas de VRAM Aujourd'hui Pour certains Pas pour moi Pas pour moi J'ai une 40 J'ai une 40 J'aimerais bien J'ai une 2080 TI Qui est jamais bridée Dans les jeux que je joue Vraiment jamais 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 Puisque moi à chaque fois Et je l'ai toujours fait Ça fait 6 ans Pientôt 7 ans Que j'ai cette config là J'ai toujours réglé Mes paramètres graphiques Toujours les ombres au minimum Peu importe le jeu Donc vous inquiétez pas Là dessus Je sais gérer Je sais gérer Mais c'est vrai Que les 12 gigas de VRAM Dans 5 ans Je sais pas On sait pas Comment le jeu vidéo Ce sera On sait pas L'optimisation des jeux aussi Sur PC en ce moment C'est compliqué Je trouve l'optimisation des jeux Souvent ils sortent Les jeux pas finis Mal optimisés Après il y a des mises à jour Aussi Qui règlent les problèmes Mais c'est compliqué En ce moment Les jeux vidéo Et même quand tu vois Un petit peu La PS5 Et la Xbox Series X Ils ont quand même Un petit peu de mal A sortir du 4K natif A 60 FPS Dans tous les jeux C'est très compliqué Très 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 compliqué L'exemple Cyberpunk L'exemple A Plague Tale Requiem Bref Il y a plein Regardez Hellblade 2 Sur Xbox Series X J'ai la Xbox Series X Je suis fanboy Xbox Y'a aucun soucis là dessus Mais c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Là ils vont sortir bientôt La PS5 Pro Et même avec la PS5 Pro Y'a rien qui dit Que ça sera natif En 4K 60 FPS Retracing Blablabla Y'a rien qui dit ça Rien qui dit ça Et même sur PC A part la 4090 Ok Y'a aucune carte graphique Qui peut te permettre De jouer dans tous les jeux En qualité ultra plus plus Avec Retracing En 4K 60 FPS Y'en a presque aucun Donc voilà C'est compliqué Moi encore une fois Le Raytracing Je m'en fous un petit peu Vraiment Je m'en fous Je m'en tente Même si j'aurai la capacité C'est à dire Que j'aurai la puissance nécessaire Pour faire tourner Mes jeux en Raytracing Honnêtement Je le mettrais même pas Je préfère une carte graphique Qui consomme pas Qui chauffe pas Qui fait pas de bruit Que je garde beaucoup plus longtemps Qu'une carte graphique Qui va chauffer Qui va puiser Dans toute sa puissance Pour après La surchauffer La surconsommer Non j'aime pas ça J'aime pas ça J'aime pas ça Donc voilà J'hésite encore une fois Je compte sur vous C'est pour ça que Vous êtes ma communauté Vous êtes une communauté Très très importante A mes yeux Cher à mon coeur Parce qu'il faut pas oublier Que c'est mon pognon C'est mon pognon Et quand je vous présente Même mes bons plans Pardon C'est comme si je disais Que c'était mon pognon Votre pognon C'est mon pognon Et mon pognon C'est votre pognon Tu vois ce que je veux dire C'est donnant donnant Donc voilà pourquoi je dis Je compte sur vous Vraiment Je ne sais pas quoi faire J'hésite 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 Je suis pas un gars compliqué Donc la 4070 super Encore une fois Je sais qu'elle va m'aller Franchement j'en suis sûr et certain Il n'y aura aucun souci là dessus Vu que ma 2080 TI Aujourd'hui me va parfaitement Me va parfaitement Donc encore une fois Ne dites pas qu'elle est pas assez puissante Elle est assez puissante Mais moi je vous parle juste Sur le long terme Est-ce que les 200 balles de plus Que je vais rajouter C'est-à-dire une config A 1300 euros Partir sur une config Plutôt à 1500 euros Ok Est-ce que ça les vaut Les 200 balles de plus Ou vous me dites Que non Prends la 70 super Ok Et d'ici 7 ans 5 ans 7 ans Elle suffira Et honnêtement Même la TI super Au final Ces 16 gigas De VRAM là C'est pas non plus ça Qui va faire une grande Grande différence Donc n'hésitez pas Encore une fois Vous à me dire Dans les commentaires Ce que vous Vous en pensez J'ai trouvé une petite vidéo Bon là Il montre toutes les 70 Donc 70 70 super 70 TI Et 70 TI super Sur plein de jeux Ok En qualité du coup Plus plus A chaque fois Il met en épique Ok Et il met en 1080p 1440p Et en 4K Nous on va regarder Que en 1440p Bien évidemment Puisque moi Je ne suis un joueur Que 1440p Et par exemple Sur le dernier jeu La Black Meat Qui m'intéresse pas du tout Merci la pub Merci Youtube C'est pas grave Ça rémunère la vidéo Du type Donc tant mieux pour lui Tiens d'ailleurs On va mettre un petit pouce bleu Après tout c'est son travail Il a travaillé Donc voilà Tout travail mérite salaire Ça s'éclaire et net Peu importe le salaire Ça mérite un salaire Quoi qu'il arrive Donc voilà Par exemple là On est sur Black Machin Black Meat Wokong Là ou je sais pas quoi Un jeu qui m'intéresse pas du tout Qui m'intéresse Mais vraiment pas du tout C'est pas du tout Mon style de jeu là par contre Moi les jeux un peu À la Dark Soul Non J'aime pas me prendre la tête Dans le jeu vidéo J'aime les jeux solo Y'a aucun soucis là dessus J'adore les jeux solo narratifs Moi je suis le genre de joueur A adorer les modes histoire De Call of De Black De Black Op J'allais dire De Ah de Battlefield J'adore ces modes solo là Je préfère limite Je crois le mode solo De Call of Que le multijoueur Honnêtement A part Warzone bien sûr Mais que le multijoueur Honnêtement J'adore les modes solo Les modes histoire Explosion de partout C'est Hollywood quoi Moi j'adore personnellement Bref Donc Black Meat Wukong Donc on est Voilà Donc la différence de FPS Encore une fois On est pas là Pour regarder le FPS près C'est juste une tendance Une espèce de moyenne Pour se dire que Bon voilà A peu près la diff En termes de pourcentage Qu'on a entre Entre chaque carte graphique Et là tu peux voir Qu'entre la Super et la TI Y'a pas non plus Une énorme différence Y'a pas non plus Une énorme différence Tu pourras me dire aussi Qu'entre la TI Et la TI Super Y'a pas non plus Une énorme différence Mais bon On est autour des 60 FPS Sur un gros 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 jeu Ah il a mis le DLSS Quand même en qualité Bon bah voilà Y'a des jeux Où c'est peut-être obligatoire Bon un jeu par exemple Auquel Bon je joue Très souvent On va partir sur Monster Hunter Voilà Que je joue Énormément Là en ce moment Je joue beaucoup à Rise Je me suis pris L'extension Sunbreak Pour ceux qui connaissent Monster Hunter Et donc là Je suis à fond Sur Sunbreak Je vais me prendre D'ailleurs Je pense que je vais faire Des lives Plein de lives Sur ma chaîne gaming Sur le futur Monster Hunter Je crois qu'il sera en début 2025 Monster Hunter Wild Je crois Un truc comme ça Qui a l'air incroyable Qui suit la trame Un petit peu de World Avec le même gameplay A peu près Alors que Rise Ça n'a rien à voir C'est plus un jeu A l'ancienne Un peu Rise je trouve Même la qualité graphique C'est un petit peu A l'ancienne Par rapport à World Donc sur Monster Hunter Toujours en deux cas On est comme vous pouvez le voir Allez à 107 FPS En 40-70 40-70 super On est à 127 FPS Là il y a un vrai gain On est presque à 20% Peut-être même à 20% Donc il y a un vrai gros gain Là on est à 11 FPS de plus Par rapport à la super Entre la TI et la super Il y a quand même une différence Honnêtement Il faut pas dire non plus Qu'il n'y a pas de différence Il y a une différence Mais honnêtement Entre la super Et la TI super Là vraiment Il y a quand même une évolution Donc c'est pour ça J'hésite encore les gars J'hésite vraiment encore Donc n'hésitez pas A me dire Vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Ok De toute façon On va se retrouver tout de suite En pleine cam Pour qu'on clôture un petit peu La vidéo ensemble Et puis voilà Bah bouge pas A tout de suite Et re Et re 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 Les potes Faut vraiment que j'arrête Non ça y est Carré m'arrête C'est bon Ça suffit maintenant Il va croire Que tu te fous de sa gueule Donc arrête C'est bon stop Re les amis Re du coup Qu'est ce que vous avez pensé De ma petite config Ma future config Donc ouais Encore une fois J'hésite J'hésite Je sais pas trop Je sais pas trop Quoi faire Dites moi vous Dans les commentaires Encore une fois C'est pas en termes de puissance On est pas là Pour parler de la puissance Ne me dites pas Prends la 4080 Ne me dites pas Prends la 7900 XT Qui coûte Genre 100 euros De moins Que la TI super Et qui est beaucoup plus puissante Que la TI super Non Je vous parle juste du choix Et de la longévité Moi ce qui compte C'est vraiment C'est un investissement Je peux pas me permettre Je suis père de famille J'ai 3 enfants Je peux pas me permettre D'acheter des CG Tous les 2-3 ans Tous les 4 ans Non je peux pas Quand j'achète un truc Certes je l'achète cher Y'a pas de problème Parce que j'économise Je me mets un petit budget Ok Mais après basta Donc c'est pour ça Que je vous dis vraiment C'est sur la longévité Donc dites moi vous Ce que vous en pensez Ne me dites pas non plus Les prochaines Les prochaines CG Je vais pas attendre D'ici l'année prochaine Je vais pas attendre Nvidia On est bien d'accord Et toi même tu sais A chaque fois que des cartes graphiques Nvidia sortent Ils sont souvent hors de prix Ils sont très 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 chers Parce que souvent Bon c'est de bonne qualité aussi Il faut dire la vérité Nvidia Mais même un AMD C'est pareil de toute façon Donc voilà Bon n'hésitez pas encore une fois Vous à me dire 70 super Ou 70 TI super 200 euros de diff à peu près On va dire ça comme ça Ok Donc soit la config à 1300 euros Soit la config à 1500 euros Ce qui change C'est juste La CG Donc on reste sur la même base Donc encore une fois A vous de me dire Je compte sur vous Donc voilà N'hésitez pas encore une fois A vous abonner pour mon anniversaire Ce sera un magnifique cadeau d'anniversaire Donc n'hésitez pas à vous abonner Oui j'ai 36 ans Oui je suis né le 26 août Si t'es né le 26 août Toi aussi Manifeste toi dans les commentaires Joyeux anniversaire à toi Et joyeux anniversaire à moi Et puis voilà Mettez le pouce bleu Bien évidemment Comme d'habitude Je compte sur vous Le plus beau des pouces bleus Le commentaire encore une fois La cloche des notifications Et on se donne rendez-vous du coup Mercredi pour la vidéo Bah bon plan de la semaine Comme d'habitude On va essayer de fouiner De chercher On espère trouver pas mal de choses Avec la rentrée Ça y est ça commence J'ai l'impression Amazon se bouge C'est un des seuls Qui pour l'instant se bouge Mais je pense que ça y est Ça va commencer Ça va commencer Donc c'est une bonne nouvelle Voilà prenez soin de vous La suite Comme d'habitude Au prochain numéro Allez ciao 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 ciao